Comment rendre une page de vente plus percutante en utilisant la spécificité ? Bienvenue dans cette nouvelle capsule copywriting. Énormément de formateurs produisent des formations qui valent la peine, mais ils ont le plus grand mal à les vendre parce qu'ils n'arrivent pas à convaincre leurs prospects. Cette astuce copywriting va vous aider. Je prends un exemple tout simple. Imaginez que je veuille faire une vidéo YouTube sur « avoir de jolis abdominaux ». Ça va être une vidéo purement informationnelle dans laquelle je vais donner une série d'exercices à faire chez soi pour avoir des jolis abdos. Donc typiquement des séances de gainage, des séances de crunch, etc. On est d'accord, il y a déjà des milliers de vidéos de ce genre et en faire une de plus ne va rien changer. Donc ma vidéo risque de se planter. Maintenant, je vais faire la même vidéo mais je vais amener de la spécificité. Si j'intitule ma vidéo « 6 semaines pour avoir des abdos dessinés à la plage », non seulement j'amène une limite de temporalité qui est intéressante pour mon audience, qui montre que le résultat va être atteint rapidement, mais en plus de ça, je définis une cible. En clair, la cible, ça va être les hommes célibataires de 20-25 ans qui veulent être beaux gosses sur le sable pour pouvoir aller aborder sympathiquement les filles et puis pourquoi pas les retrouver en boîte de nuit le soir même. On est clairement dans une optique beauté-séduction. Maintenant, imaginons que je fasse une vidéo sur les abdos mais pour les judokas. Les exercices physiques vont probablement être les mêmes. Mais le but là, ça sera d'être un judoka plus explosif, plus puissant, plus tranchant, qui améliore ses mobilités au sol et qui finalement progresse dans ses combats. La spécificité là me permet de m'adresser à une toute autre audience et de répondre à des vrais problèmes de cette thématique. Et bien sur vos pages de vente, c'est exactement la même chose. Il faut toujours ramener vos arguments à la spécificité de votre audience, à la spécificité de votre client idéal. Imaginez, vous avez un business sur la parentalité et vous faites une formation sur éveiller son bébé par le jeu. Et bien annoncer que votre formation contient 15 jeux différents pour éveiller bébé n'est pas suffisant. Amenez de la spécificité. Le premier jeu permet d'éveiller l'ouïe du bébé et le rendra beaucoup plus sensible à la musique. Et si vous envisagez plus tard de l'initier à un instrument, et bien vous pourrez initier chez votre bébé un amour de la musique. Si vous avez un jeu qui permet à l'enfant de travailler sa mobilité et sa tonicité musculaire, rajoutez de la spécificité. Expliquez que ça l'aidera à bien se tenir assis, à avoir un développement musculaire harmonieux et à avoir un corps beaucoup plus fort. En fait, c'est assez facile de comprendre que les parents qui vont acheter des formations sur la parentalité au niveau des bébés ont besoin d'être rassurés par rapport à leurs inquiétudes de jeunes parents. Et plus vous expliquez que votre formation non seulement éveille et amuse l'enfant, mais en plus de ça permet de préparer l'avenir en faisant un enfant qui sera tonique, ouvert au monde, qui aura l'oreille musicale, qui sera souriant et sympathique, plus en fait vous répondez à leurs angoisses et plus vous augmentez les chances de faire des ventes. Donc pour résumer, si vous voulez que votre page de vente soit plus percutante, amenez de la spécificité, essayez de répondre aux problèmes profonds de votre client idéal, projetez-le vers un avenir dans lequel ces problèmes seront résolus et vous verrez que votre page de vente sera beaucoup plus percutante. Si vous voulez en savoir plus sur le copywriting et le business en ligne, inscrivez-vous à la newsletter, vous avez le lien dans la description. Pourquoi ? 1. Vous recevrez des astuces exclusives que je ne partage que par email. Et 2. Vous recevrez un guide copywriting et une formation trafic. A bientôt !